Votre maman, c'était pas quelqu'un pour m'oublier. Ça va faire 30 ans demain. Ma maman. T'as jamais pensé que... On nous avait peut-être pas tout raconté ? C'est-à-dire ? Sur la mort de maman. Parfois, je veux revoir à ton père ? Salut. Des fois, ça fait du bien de se retrouver seule. Je suis sûre que ça va t'aider. Comme t'as pas tes filles, je me suis dit qu'on peut peut-être se faire un petit week-end entre frères et sœurs. D'où est-ce que je vous emmène, mademoiselle ? À Noirmoutis, monsieur. Vous étiez là quand on a retrouvé son corps sur la plage ? Ah non, mais c'est pas là qu'on a retrouvé votre maman. C'était de l'autre côté de la baie. J'aimerais savoir quoi ? Bah, je sais pas, des trucs sur maman. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller inquiéter ta grand-mère ? Tu sais que c'est un sujet qui l'a remue. Oui, quel âge ? J'ai eu 10 ans. Ça me touche que tu t'intéresses à moi, tout ça. Ma sœur dit que je suis parano. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère le 29 août 1984 ? Que tu t'interroges sur cette noyar de 30 ans après, c'est légitime. Mais là, ça devient carrément délirant, toi. Je suis désolé de vous donner autant de soucis, pardon. On se parle pas, on se parle pas, non ? J'en peux plus de moi toutes tes histoires. Ça m'empêche d'avancer. Et pourquoi c'est si tabou dans votre famille ? Il doit y avoir une raison. C'est pas bon de me faire passer pour un dingue ! Alors que vous m'enchez depuis 30 ans ! Sors ! Sors ! Tu étais au courant ? Toutes ces choses qu'on garde pour soi, un jour ça se paye. Mais avec le temps, ça vous coupe des autres. J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu...